bonjour à tous bonjour les petites biquettes j'espère que vous allez bien tout d'abord si vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne youtube et me lâcher des petits plus bleus sur les vidéos ça fait toujours plaisir donc n'hésitez pas et merci à vous par avance si vous le faites et n'oubliez pas de cocher la petite cloche qui permettra de suivre toutes les nouvelles vidéos que je fais non celle ci sur cintro 2022 alors cette vidéo va être très grosse et très longue parce que je vais vous parler de toutes les armes comment on fait pour les avoir comment on fait pour les évoluer comment on a tout ça le tout sur tous les armes avoir les sortes toutes les armes à 100% comme moi vous allez voir j'ai réussi à finir j'ai aussi à débloquer toutes les armes je vous montre tout en or tout max et tout en or tout max et tout en or tout max et tout en or max et tout en or max et tout en or max et et un décide j'ai tous donc voilà je les ai tous alors par contre j'ai pas regardé je vais regarder alors il ya combien ça c'est quoi c'est vingt-cinq mille alors il ya cent trente mille pour monter une arme il y en a trois 6 7 8 8 9 10 11 11 11 13 14 15 7 7 8 9 il ya 39 armes il ya 39 armes x 9 est égal alors pour max et toutes les armes à fond il vous faut un million deux cent mille personnellement j'ai largement les moyens faits à 7 millions je gagne 300 3 millions par heure donc en même pas une heure je les aime tous max et voilà donc je vais vous parler de toutes les armes comment tous les max et comment tous les monter ça va chauffer les oreilles alors tout d'abord nous avons la toute première arme c'est le broyeur d'os donc brise ross terminer la mission double d'os alors c'est terminé une mission l'émission c'est celle ci alors un peu plus c'est plus c'est la qu'elle c'est passé quelque part non c'est la qu'elle je cherche la mission il fait tellement une mission que c'est pas une mission c'est celui-ci c'est celui-là, c'est le château du Kraken je crois une fois que vous finissez d'avoir fini l'entreprise vous récupérez l'arme d'os voilà celle-ci après pour pouvoir la monter il faut quand tu es en 30 ennemis marshals avec des attaques régulières, donc des attaques normales alors personnellement sur la console option commande affiché commande donc là je suis à pied véhicule passage non moi c'est celui-ci voilà, c'est coup puissant voilà alors moi là c'est la gâchette RT pour faire les attaques normales et le bouton LT pour faire les grosses attaques vous voyez tout en haut à gauche coups rapprochés puissants donc pour les armes de corps à corps il faut tuer des attaques régulières sur les marshals donc il faut prendre, il faut attaquer les marshals les marshals vous les avez dans cette zone-là côté ouest de la carte voilà au début c'est bleu et après ça passe violé parce que j'ai déconquéri voilà voilà donc c'est ça il faut attaquer il faut taper alors je ne sais plus du tout si c'est voilà on va voir là il faut tuer des troubles de marshals avec les attaques normales l'attaque normal c'est donc LT voilà après nous avons la batte non après d'abord la hache la hache qui est ici la hache vous pouvez l'acheter dans le dans la boutique à 100 dollars et pour la débloquer pour la débloquer le bonus tuer 5 15 ennemis par derrière avec des attaques régulières donc moi ce que je vous conseille c'est que quand vous allez vous balader dans la ville il y a souvent des petits points blancs comme vous voyez en haut la mini carte vous arrivez par derrière vous arrivez avec la hache et vous le mettez dans le dos voilà c'est le meilleur moyen après bien sûr moi toutes les armes je les ai un peu maximiser avant de vraiment les monter à part ceux qui sont assez faciles à faire voilà les bonus les défis je les ai fait surtout une fois que vous avez amélioré hâte à fond après le pied de biche vous pouvez l'acheter au 6% de dollars dans le magasin et pour le débloquer tuer 250 idoles c'est pas difficile les idoles vous les avez ici sur le côté et en haut voilà ce sont les idoles vous voyez même là je ne peux encore faire des idoles voilà sinon après il vous faut le contact dans le contact vous pouvez appeler je sors voilà vous pouvez appeler des soit la police soit les marshals soit les idoles soit des panteros et pour ce faire il faut débloquer cette entreprise si vous ne savez pas comment débloquer cette entreprise vous allez sur mon youtube vous tapez Radio Cax et je vous explique comment la débloquer voilà après ici après le pied de biche nous avons la pioche la pioche la pioche elle coûte 1000 dollars enfin 1000 dollars ouais donc toujours dans le commerce tuer débloquer en tuant 15 ennemis par derrière avec des attaques c'est déjà fait donc c'est la machette après donc la machette 1000 dollars aussi débloquer en tuant 30 panteros avec des attaques régulières des attaques normales donc c'est pareil il ne faut attaquer que les panteros les panteros c'est orange et bien sûr vous attaquez vous attaquez vous attaquez ça va assez vite vous traquez vous attaillez c'est avec voilà vaut mieux attaquer les petits qui n'ont pas de bouclier c'est plus facile après le bâton paralysant il coûte 10 000 chez le le marchand d'arpe débloquer en détourdisant 30 ennemis marshals donc il faut aller sur les marshals soit vous les appelez soit dans leur secteur et il faut juste l'utiliser sur eux vous faites des attaques normal ça va être occulté vous en faites 30 et ça se déverrouille après il y a la masse la masse qui est ici qui s'appel à 100 dollars dans le marchand et débloquer en tuant 5 spécialistes avec des attaques lourdes je clique dessus je vais l'équiper je vais vous dire exactement voilà qu'est-ce qu'il faut faire tuer les experts avec des attaques lourdes puissantes alors les experts ce sont les forces un peu spéciales de chaque groupe chez les idoles chez les idoles c'est ceux qui font les moulinets avec les bâtons roses et qui vous les jettent sur vous normalement ça c'est les experts chez les idoles chez les panthéros c'est ceux avec soit la gateline ou alors avec la grosse la grosse masse avec un bouclier et par contre moi c'est là-dessus je les ai montés c'est avec les marshals pour les avoir il faut tuer les hommes en blanc qui se dénoublent et qui se téléportent c'est grâce à ça que j'ai réussi à aller vers voilà après nous avons le congneur donc le congneur non c'est celui-là punch celui-là je vais voir après le puncher un peu euh congner des ennemis non c'est pas celui-ci donc c'est celui-ci c'est celui-là donc là c'est non congneur c'est celui-là aussi les experts Le bouton, la masse c'est pareil, cognueur et masse c'est la même chose, il faut faire des experts. Et après celui-là, celui-ci, l'épée de poussiéreux, pour pouvoir la monter, il faut attaquer des poussiéreux. Pour avoir les poussiéreux, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment monter les poussiéreux. Donc n'hésitez pas à regarder la petite vidéo, vous tapez sur mon Youtube, vous tapez épée poussiéreux, comment la monter, et voilà je vous montre comment la monter. Après, dans les pistolets, nous avons le Cobra Cab 1, arme de départ, c'est ça le jeu que vous avez au début, tuer 20 ennemis en roulant sur le toit d'une voiture. Ah, il faut mettre sur le toit d'une voiture et il faut tirer. Personnellement, vous l'avez surtout dans les missions où vous êtes sur le toit d'une voiture. Donc c'est facile à équiper, vous tirez sur les ennemis, vous les tuez et ça monte. Sinon, deux autres possibilités, vous grimpez sur une voiture d'un automobiliste qui est garé, et le fait de monter sur le toit, ça le fait avancer et vous tirez dessus. Voilà. Ou sinon, vous prenez une voiture arrêtée, vous montez sur le toit, vous tuez des ennemis et il n'y a plein de bagues qui vont arriver, vous les tuez. Et dernière solution, moi personnellement, ça m'a débloqué maintenant. En ayant cette entreprise-là, Planet Sense, une fois que vous avez tout terminé, vous pouvez faire voyager la voiture toute seule, comme un GPS. Vous montez sur le toit de la voiture, vous envoyez une destination sur la carte et la voiture avance toute seule et vous pouvez monter l'arme dessus. Voilà. Après, nous avons le revolver. Vous n'avez rien besoin de faire, il monte tout seul à moi, il est déjà activé, je crois. Automatique, vous voyez, il n'y a pas de bonus dessus. Il est déjà directement dessus. Après, nous avons le électrocute, celui-ci. Acheté à 600$ dans le commerce, débloqué en tirant des pneus de 24 véhicules Panteros Hostile. C'est sûr que c'est celui-là ? Ah non, je me trompe. Débloqué en tasant 30 ennemis et coûte 3000$ dans le commerce et il faut tuer 30 ennemis, enfin, taser 30 ennemis avec. Donc, ce n'est pas difficile, vous tasez, c'est fini. 44 Magnum, c'est celui-ci. Il suffit de débloqué en tirant dans 24 pneus, des pneus de 24 véhicules. Voilà. Il faut tirer sur 24 pneus de 24 véhicules ou plusieurs pneus et vous l'avez. C'est très, très simple, cette arme-là. Mais seulement sur les Panteros, véhicules hostiles. Donc, dès qu'ils arrivent, vous tirez sur les pneus. Pas les voitures arrêtées, seulement les voitures qui arrivent avec les Panteros intérieures. Voilà. Sinon, ça ne marche pas. Le pistolet Idole. Alors, c'est lequel ? C'est celui-ci. Pour le faire, il coûte 300 dans le commerce et débloqué en tuant 20 tirs dans la tête. Alors, c'est facile. Vous visez, vous montez le... En général, il vise le corps, vous montez un peu plus haut et ça tire dans la tête. Celui-ci, il coûte 30 000 dollars dans le commerce et débloqué en tuant 3 ennemis Marshall. Ce n'est pas difficile. Il faut aller sur le côté ouest de la carte. Vous allez chez les Marshalls et vous en tuez 30. Mais c'est très dur à l'utiliser si elle n'est pas maxée. Franchement, c'est très dur. Après, la SMG, c'est celle-ci. La SMG, c'est celle-ci. Donc, la prochaine, c'est celle-ci. La Thompson, la Johnson. Elle coûte 5 000 dans le commerce. Et pour la débloquer, en détruisant 20 véhicules ennemis hostiles. Alors, pour ce faire, personnellement, vous avez la possibilité, comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a des véhicules ennemis qui arrivent, vous tirez dessus, ça explose. Alors, ce n'est pas garanti que ça marche tout le temps. Soit il y a un bug ou soit ils ne s'est pas pris en compte. Moi, personnellement, comment j'ai réussi à le monter ? C'est dans les missions. Il y a des missions où vous devez être sur des toits. Eh bien, j'ai cette arme-là et je détruis des véhicules ennemis quand je suis sur le toit. Et ça monte tout seul. Voilà. Après, nous avons la zone. Donc, c'est celle-ci. Elle coûte 50 000 dans le commerce. Et elle débloque en tirant 10 000 balles. Donc, c'est facile. Vous tirez 10 000 balles sur les ennemis et, fort à mesure, ça monte tout seul. La mitrailleuse SMG, c'est celle-ci. Celle-ci. Automatique. Voilà. Elle coûte 500 dollars. Et obtenez en obtenant 20 double idoles. 20 double kill idoles. Alors, les double kill idoles. J'ai fait une petite vidéo. Je vous montrerai comment on fait double kill idoles et triple kill idoles. Voilà. Comment ça se fait ? Alors, vous tapez sur ma chaîne YouTube comment faire le double ou triple kill. Et je vous montre tout. Voilà. Celle-ci, c'est ma préférée. Franchement, c'est ma préférée. Regardez le bonus. Tout en bas à droite. Chaque recharge internée entre 3 types de balles. Feu électrique. Et celle-là. Franchement. En plus, je les ai en akimbo. C'est trop mal. C'est ma préférée. Elle coûte 500 000 dollars. Et pour la débloquer, vous devez tuer double kill sur les Marshalls. Double kill sur les Marshalls. C'est pareil. Je vais vous taper la vidéo. Je vous montre comment on fait. Voilà. Pour les fusils. Nous avons le K8 qui est ici. Pendant la mission de Makinraid. Donc vous devez faire la mission Makinraid. Alors, en français, c'est peut-être un autre nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Celui-ci, achetez 80 000. Mais qu'est-ce qu'elle est puissante Une fois que je l'ai maxé Et débloquer en obtenant 10 éminations à longue portée Alors longue portée Comme ça je vais vous montrer Longue portée Faut que ce soit assez Les derniers, faut que ce soit en gros D'ici à la maison là-bas Voilà Faut que ce soit assez loin De toute façon vous tirez si vous voyez que ça marche pas Faut être plus loin En fait il faut être à la limite De ne plus pouvoir viser la tête des ennemis Parce que plus vous êtes loin A un moment vous ne pouvez plus le viser Il n'y a plus la visée automatique C'est comme ça Et si vous pouvez viser encore ça va Dès que vous vous éloignez et que ça fait visée automatique Vous ne l'avez plus, c'est que juste vous revenez Et vous pouvez le tuer Après nous avons celle-ci Elle coûte 10 000 chez le marchand Et pour l'avoir Obtenant 5 kills sur votre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Une carabine Ah mince j'ai oublié une carabine encore Il me manque une arme Moi ça fait rien je ferai une petite vidéo comment on fait pour la voir Et comment on a des blocs Ce sera pas très dur Il me manque la LDI 85 Donc je ferai une petite vidéo comment on fait pour l'avoir Après fusil à pompe Donc c'est plus qu'un million deux C'est un million cinq en gros Après nous avons le fusil AS3 Qui se trouve là Ultimax Il coûte 4000 dollars dans le commerce Et débloqué en obtenant 10 triple kills Donc c'est pareil Je vais faire une vidéo pour vous montrer Comment on fait pour avoir les doubles et triple kills Après nous avons La LDI 50 Là aussi La coûte de 40 000 dollars Et il faut tuer des Micrailleurs Gatling C'est pareil J'ai fait une petite vidéo pour vous montrer Comment on fait pour la monter celle-ci Voilà, n'hésitez pas à la regarder Si vous voulez voir cette arme-là précisément Fusil de police Fusil de police C'est celui-ci Fusil de police C'est coût de 400 dollars dans le commerce Débloqué en obtenant 10 double kills C'est pareil J'ai fait une petite vidéo pour les doubles et triple kills Fusil de police Fusil à pompe A 400 dollars dans le commerce Débloqué en tuant 30 idols C'est pas très dur Les 10 idols c'est les roses Les violets C'est pas dur à les avoir Fusil de diligence Alors c'est lequel ? C'est celui-ci Qui coûte 4000 dollars dans le commerce En tuant 5 Marshall J'ai fait vraiment une vidéo Ouais j'ai fait une vidéo aussi pour vous montrer comment on dit la stage coach Voilà Vous tapez aussi Je vous ai montré les 3 armes là Je vous ai fait une petite vidéo sur la MD-77 Sur celle-ci La MD-50 Et sur la 100% Voilà Comment les monter Voilà Et puis celle-ci Il n'y a pas besoin de monter Vous le gagnez dans une mission Automatiquement Vous avez besoin de faire Vous faites la mission Et ça se gagne tout seul Après on arrive aux gros joujous Ah j'adore Alors L'idol star Celle-ci les lance patates Comment le tenir Terminer la mission Idole treat Donc il faut finir la mission Idole Donc Est-ce que je la vois La mission Idole Alors Ça doit être Menace Idole Ça doit être celle-ci Il y a une mission à finir Avec les idoles Et vous pouvez l'avoir Et prêt-prêt pour la débloquer Rien de difficile Débloquer en tuant 30 idoles Il suffit de bombarder les idoles Et vous l'avez automatique Le lanceur RPG Donc c'est celui-là Le bébé Terminer la mission Soyez votre propre patron Vous la finissez Et vous avez le lanceur Débloquer en inventant 5 véhicules aériens Hostiles Donc Il faut détruire tout ce qui est hélicoptère Pour avoir des hélicoptères C'est surtout dans les missions Mettez-le dans la mission Il y a une forte chance Que vous allez détruire On est dans la mission Parce que là Jusqu'à présent Même si vous tombez 5 étourelles Il n'y a pas d'hélicoptère qui arrive À part À part Si vous Vous baladez avec le char Vous baladez avec le char Automatiquement Il y a des ennemis qui arrivent Et souvent Il peut y avoir des hélicoptères qui arrivent Là vous sortez Vous vendez le bazooka Et vous étiez Les 5 véhicules Le lance piñata Donc c'est celui-ci Donc c'est pas dur du tout Le lance piñata C'est marrant Comment l'avoir Il faut Famille et aventure criminelle Let's pretence Let's pretence c'est entreprise Let's pretence c'est Hop hop Moi elle est où Let's pretence C'est celle-ci Voilà Let's pretence Alors c'est pareil J'ai fait une vidéo Pour vous montrer Comment on fait Pour avoir cette entreprise Donc allez voir Sur ma chaîne YouTube Pour regarder la vidéo Et après Une fois que vous l'avez Vous avez Tout terminé bien sûr L'entreprise Vous avez le joujou Qui est là Voilà Et après Pour terminer Il faut faire des Des kills multiples Alors multiples Ça ne marche pas en double Il faut que ce soit minimum 3 qui explosent En fait ça lance une piñata Donc la petite plouche qui est dessus Elle grossit Il y a les ennemis qui s'attroupent dessus Et ça explose Plus il y a de monde Plus il y a des chances Et il faut en tuer 20 Voilà 20 groupes 20 fois Vous tuer Faire des Cibes multiples Voilà Après L'Athée Donc celui-ci Terminez la mission Night 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 Nour C'est La dernière Une des Dernières missions Du jeu Donc Vous inquiétez pas Vous Vous allez Jusqu'à la fin Du jeu Et vous l'avez À la fin Puisque j'ai fini Toutes les missions Personnellement Et je l'ai eu Que maintenant Si à la fin Vous devez détruire Un hélicoptère Et D'ailleurs Vous pouvez utiliser Le lance Pas le lance Rocket Je l'ai détruit Grâce à ça Et avec celui-là Voilà Vous l'avez À la fin Pour le débloquer Celui-ci Il faut détruire 20 véhicules Marshall Aussi C'est franchement Très 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 simple Moi Ce que je peux vous conseiller Ça serait D'aller Dans le désert Et d'aller ici Au fort Au fort Qui est ici C'est le fort Des Marshall Vous allez là-bas Et vous détruisez Et voilà Par contre Même maxé Même maxé Même maxé Il me faut des fois Deux roquettes Pour détruire Un véhicule Ennemi Par contre Si vous détruisez Vous tirez Que vous détruisez Pas Et qu'il explose Après Ça ne compte pas C'est vous Qui détruisez Donc en gros Il faut les deux roquettes Je crois qu'il y a 20 cartouches Dedans Voilà Vous pouvez tirer Par quatre Il y a quatre dans le chargeur Ce sont deux et deux Voilà Et après Le Lancer Donc Le Lanzador Donc Vous terminez Une mission Que je Eldorado Je vous ai montré Aussi J'ai une mission Je vous ai montré Comment On fait Pour Pour Récupérer Lanzador Vous allez sur ma chaîne Youtube Vous tapez Lanzador Vous voyez Comment on fait Pour la voir Et pareil J'ai fait une autre vidéo Parce que la vidéo N'était pas facile Je vous ai montré Comment tuer Cinq Cinq Panteros C'était quoi Des experts Je crois Non Des vitrailleurs J'ai dit Le nom Il faut en tuer Cinq Assez rare Donc c'est pareil Vous allez sur ma chaîne Vous tapez Lanzador Comment le défi Comment monter le défi Pour la capacité Voilà Et pour finir Les trois petites Dernières Armes Donc nous avons Le Togo 13 Donc c'est un sniper Vous finissez la mission Drawing 8 Et pour le débloquer Il faut tuer 20 ennemis Conduité les véhicules Alors moi Ce que je vous conseille C'est quand vous l'équipez Voilà Vous allez Sur la carte Bon malheureusement Moi Où j'en suis J'ai trop avancé Voilà Mais vous voyez Vous avez des véhicules Encore ennemis Qui voyagent Qui patrouillent Alors personnellement Je m'étais mis Ici Voilà Je m'étais mis A ce carrefour là Il y a plein de panthéros Et d'idoles Qui passent par là A ce carrefour là Et ce que je faisais C'est qu'il fallait Tuer le conducteur Donc J'avais maximisé l'arme Voilà Et par contre Faites attention C'est que l'arme Est tellement puissante Qu'elle peut détruire le véhicule Et ça ne marche pas Il faut tuer L'ennemi Dans la tête Sans détruire le véhicule Donc c'est pas facile Voilà Et pour après Nous avons Un fusil MDI-68 Terminer la mission Closer de non-concurrence Donc voilà Finir la mission Et par contre Pour pouvoir le débloquer Il faut tuer Cinq spécialistes du Marshall C'est pareil J'ai fait une petite vidéo Sur cette arme Comment la monter Pour monter les capacités Donc n'hésitez pas A regarder Pour voir la vidéo Pour voir la nouvelle vidéo Voilà Et le petit dernier Il a mal Elle est trop marrante Terminer la troisième mission De Eureka Bator Une entreprise criminelle Alors je vais vous montrer Juste après Et hop Je vais vous montrer Eureka Bator Alors moi ils sont Ça c'est non Eureka 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 Non C'est cela Non T'as pas une mission Non Là Eureka Bator Voilà Donc c'est cela Avec la tête Voilà Et il faut finir La troisième mission Vous finissez La troisième mission Et vous avez La petite balle Et après Pour faire la mission Il suffit Juste de coller Les mecs Ils s'envolent Et vous devez S'en faire Il faut que les mecs S'envolent A 6000 mètres Cumulés 6000 mètres En tout Ils doivent faire Comme distance Et vous avez Le défi Voilà Rien de plus dur Donc voilà Bah écoutez J'ai fait pas mal De vidéos J'espère que ça Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Si vous avez question N'hésitez pas aussi Je sais que la vidéo Est longue Donc si vous voulez Passer Voilà Mais n'oubliez pas De me liker Un petit pouce Voilà Allez sur ce Bonne journée à tous Ciao ciao